Yo, bien ou bof ? Bon ben, ce soir ça s'est quand même bien passé, on a eu ce match à l'usure. On prend les 3 points comme d'habitude, tu connais la phrase, c'est l'essentiel. On prend les 3 points, c'est l'essentiel. Mais, surtout, il n'y a pas eu de blessés. J'aurais souhaité un clean sheet aussi, mais malheureusement, Tenna s'en a pris un. En plus, il n'y avait pas corner, l'arbitre, il a abusé. Alors oui, Kiki a exagéré sur certaines fautes quand il n'y avait pas faute. Mais l'arbitre, il n'a rien sifflé du tout. À un moment donné, je me suis demandé s'il avait oublié ses cartons dans le vestiaire. l'arbitre. Mais bon, à la fin, il a quand même fini par siffler parce que ça devenait grossier. Et donc, il n'y avait pas corner sur la tête qu'on prend. Nous, les corners, on n'en met jamais. Mais eux, corner but direct. Tenna s'en a rien pu faire. Malheureusement, le réflexe n'était pas assez rapide. Donc, pas de clean sheet, mais pas de blessés. On prend les 3 points. Et Colomoyny qui marque contre son ancienne équipe. On s'en fout, mais bon, c'est quand même cool. Donc, on a eu ce match à l'usure, comme je vous l'ai dit. C'est plutôt bien, mais tous ceux qui pensent que ce n'est pas normal de voir Paris galérer contre Nantes, moi, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas analyser notre équipe à 4 jours de leur survie en Europe. Et puis, Nantes, ce n'est pas une mauvaise équipe non plus. Et puis, ce n'est pas comme si les Nantais avaient eu 80 actions non plus. Donc, pour moi, c'est normal que nos joueurs aient la tête à Dortmund à 4 jours d'un match crucial. Donc, pour moi, c'est une belle victoire tranquille. Et oui, les gars, parce que c'est normal que mentalement, nos joueurs soient déjà en Allemagne. Nous, on est simplement là à commenter, on est des supporters, mais on ne comprend pas tous ce genre de bail. Imagine, ils s'arrachent et après, blessure, tout ça, ça joue sur le mental. Donc, pour moi, c'est normal. Et encore une fois, c'est quand même une belle victoire à l'usure, certes. Mais j'aurais quand même passé une soirée sympa devant ce match. Et la physionomie du match, enfin, ce n'est pas pour ça que je vais m'inquiéter pour mercredi soir. Alors, je n'irai pas jusqu'à te dire que je suis serein, que je suis à l'aise non plus. Mais ça va le faire, il faut y croire, encore une fois, dans le mot supporter, il y a le mot supporter, tu connais. Sinon, pour entrer dans les détails, Barcola, sans surprise, homme du match. Le gars, il est plus que convaincant, il est énervé sur son côté, titulaire, décisif. Il met le premier but et sur son côté gauche, là, franchement, ça a l'air simple. Quand on le voit faire, il transperce les défenses, il rentre dans la surface. Quand je le vois faire ça, j'ai l'impression que c'est super simple, alors qu'à côté de ça, il y en a d'autres qui galèrent. Mais bon, après la finition, à un certain moment, il aurait dû donner le ballon à Mbappé. Et Kiki, justement, parlons-en, qu'il y a Mbappé en ce moment, c'est un petit peu inquiétant. Dans son attitude, dans son jeu, c'est pas toujours très logique tout ça. Mais bon, est-ce que c'est le coach qui n'utilise pas Kylian Mbappé comme il le devrait ? Est-ce que c'est Mbappé qui n'est pas dans son assiette ? Ou est-ce que c'est simplement parce qu'Mbappé se préserve pour Dortmund ? Répondez dans l'espace commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Mais comme d'habitude, il nous a déjà sauvés et il va encore le faire. Je crois en lui, je compte sur lui. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Kylian Mbappé est difficilement critiquable. Même si des fois, même dans son comportement, mais bon, nous, on n'est pas sur le terrain, on est assis sur notre canapé. Donc les gars, ils se font busculer, ils se font... En plus, l'arbitre, il ne siffle pas. Bon, il en a un peu rajouté aussi de temps en temps, je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a certains moments, l'arbitre devrait siffler, il ne siffle pas. Et quand c'est ton adrénaline, quand c'est ta sueur, quand c'est tes poumons, quand c'est toi qui es sur le terrain, c'est vrai que parfois, tu peux t'emporter. Et nous, encore une fois, on a peut-être du mal à le comprendre. Mais bon, on ne va pas exagérer. Quand on parle de comportement, tout va bien. Après, peut-être qu'on en attend beaucoup de lui. Bon, c'est normal. Mais bon, il ne va pas marquer à chaque fois. Par contre, si je peux me permettre une critique sur Mbappé Tartre, je te kiffe Mbappé Tartre, mais qui t'a dit de faire le Neymar ? Qui t'a dit de la jouer à la ney ? Fais le taureau ! C'est tout ce qu'on attend de toi ! Démarre la bécane, coup de cric, tu pars en roue arrière et on n'en parle plus. Tu l'as fout au fond avant et on n'en parle plus. Bref, vous m'avez compris. En tout cas, Barcola était là et ça m'a fait zizir. Ça arrive, Barcola était là. Et Dembélé, parlons-en de Dembélé. Sans Dembélé, là, sur les réseaux sociaux, tout le monde nous dit que sans Dembélé, on ne peut rien faire. Est-ce que Dembélé joue mercredi ? Sans Dembélé, on est des bouses. Il faut quand même bien reconnaître que Dembélé a tout changé quand il est rentré. Donc, force est de constater que ça risque d'être compliqué sans lui mercredi à Dortmund, mais c'est pas grave, on va le faire, vous inquiétez pas. Bon, après, je vais arrêter de parler de mercredi. On revient sur ce match. Les gars, ça, c'est le genre de match qu'on perdait l'année dernière. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais là, ce soir, c'était encore le cas. Parce que l'année dernière, on se prenait 3-1. Donc non, c'est bien, c'est très bien. On peut mieux faire, mais encore une fois, on est à 4 jours d'un match décisif. On ne peut pas leur en vouloir, d'avoir l'esprit ailleurs. Ensuite, Colomoni, qui nous met le but de la victoire contre son ancienne équipe. Ça fait zizir, j'ai l'impression qu'il joue mieux sur le côté que en pointe. À méditer, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il est mieux sur le côté. Maintenant, sur le coufran de Kang Ingli, Hernandez qui s'arrache. Colomoni était bien placé, il a fou au fond. C'est très bien, que dire de plus ? Hernandez, il a fait un bon match également. Il est toujours à s'arracher. Franchement, Hernandez, c'est un soldat de ouf. Donc, voilà. Maintenant, on est content, je vais pas trop développer à Wissi. Asensio. Asensio, je kiffe ce joueur. C'est un gars sur qui je compte grave. Il nous a montré beaucoup de bonnes choses en début de saison. C'est un mec que je kiffe, mais là, il a un caviar. Au lieu de nous faire un intérieur du pied, n'importe lequel. Gauche, droite, c'était pareil. Là, il envoie une praline à bout portant. Ça part dans les tribunes. Quel dommage. Mais bon, on va pas lui en vouloir. Ça arrive même au meilleur. Mais qu'il recommence pas, parce qu'on va vite le cataloguer en mode Gaston Lagaffe lui aussi. Enfin bref. Donc voilà, bon match de la team. On est premier du championnat avec 36 points. Monaco deuxième avec 30 points. On continue comme ça, on va finir premier pour la trêve hivernale. Très belle opération ce soir. Tout se passe comme prévu. Maintenant, on retrouvera notre équipe mercredi soir. On sera tous là pour les supporter sur le AZ Canapé Magique. Mais juste avant, je vous donne rendez-vous lundi soir pour l'émission Trucs de Foot. On va mâchouiller la compo. On va mastiquer les analyses d'avant-match, tout ça. Bref, rendez-vous lundi soir pour l'émission Trucs de Foot. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, les potos. On connaît les bails. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...